Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des jolies filles là-bas. On va voir les prostituées à Pigalle. Rassure-moi, tu sais comment on fait l'amour ? On va rentrer la voiture dans les garages, mais... J'ai pas le permis. Ma, que passe ? La diarrhée, hein ? J'ai la chiasse ! Faut que j'y boive, sinon je vais me déshydrater. Est-ce que ça sent mauvais ? À ton avis, pourquoi je ne suis pas assis à côté de toi ? Heureusement que je suis enroumé. Vous que tu vois la chiasse... Tu manges la plus petite part. C'est bizarre, j'ai comme l'impression que ça sent de plus en plus mauvais. Pas toi ? Normal, j'ai encore pété, mais c'est tout un silencieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je retiens ma respiration ? Non, ça fait trop. J'ai promis à nos parents de faire de toi un homme. Tu vas bientôt avoir 28 ans et tu es toujours pousseau. Qu'est-ce que toi, hein ? Tu sais pas draguer ? Tu veux que je t'apprenne ? Non, mon pote Cader m'a appris. Il a sourd. Ok, montrez-moi. Imagine que je sois une belle fille. Comment tu m'abordes pour me séduire ? J'attends. Allez, Fredo. Eh, mademoiselle. Je te défoncerai bien le cul. Si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit Samuel, c'est comme ça qu'on caresse une vagin. J'ai manqué des pratiques, mais ça commence à venir. Il faut pas que j'oublie les clitoris, c'est très important. Nous avons intercepté deux clandestins, Pipo et Mario. Sont-ils diplômés de grandes écoles ? Négatif. Alors reconduisez-les à la frontière. Et s'ils résistent ? Utilisez le Karcher. Bien, monsieur. Pipo et Mario ? Je commence à être à court de batterie. Il faut que je vous laisse, sergent. Au revoir. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Sarkoulou, mais je suis chef du service de l'immigration. Je connais bien Pipo, c'est Louis qui m'a refilé la chasse. Eh merde, ça veut dire que vous êtes aussi un clandestin. Moi et mon frère sommes en France qui est pour tirer un coup. Zut, j'ai plus de batterie. Je peux pas prévenir le sergent. Attendez, je crois que ce que je vais vous dire peut vous intéresser. Mon frère et moi, nous sommes... diplômés. Diplômés ? Oui, c'est vrai. Nous avons fait des brillantes études. à Harvard. À Harvard. À... Harvard. Bien... Bienvenue... en France. Mario, bougez-toi le nez. J'ai la choune caisse. Qui est-il ? Sergent. Tu sens rien. Ça marche. Ah oui, ça sent la merde. Ouais. À la frontière. Vite. Je m'absente quelques heures et à mon retour, je retrouve un homme dans notre lit conjugal. Tu lui as pas tout dit ? Si. Il a résisté, alors je lui ai cassé quelques côtes pour qu'il avoue. Salope ! Connard ! Affaire du jour est une demande de divorce du prince charmant vers Cendrillon. Pour quelle raison ? Parce que Cendrillon m'a coquifié. Toute la garnison lui est passée dessus, monsieur le juge. C'est une chienne en chaleur. Objection, votre honneur. Désolé pour le retard. Je sors d'une séance du V. Monsieur Prince, tiens des propos vulgaires. Moi, je suis vulgaire. Je te pisse à l'arrêt, tête de fion. Objection retenue. J'ai été un bon mari. Je lui ai même offert un balai avec un manche en or pour le ménage. C'est une preuve d'amour. Je m'absente quelques heures et qu'est-ce que je retrouve à mon retour ? Un homme dans notre lit et sa ceinture de chasteté forcée. Salope ! Petite bête. J'ai fait quelques recherches sur le passé de Monsieur Prince Charmant. Et j'ai découvert qu'il raquettait la sortie des lycées. C'est quelqu'un de très, très méchant. Toi, je vais t'enculer à sec. J'ai jamais raquetté personne. Je faisais la sortie des lycées pour recruter des filles. J'étais un honnête proxénète. Mais maintenant que je t'ai sous la main, tu vas me filer tout ton blé. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Allez, bouge ton gros cul ! Allez, à bout de l'oseille. Sinon, je te fais la tête à Toto, compris ? Le juge m'a fait part de son verdict. Vous avez perdu. J'étouffe. Merci, ça va mieux. Votre ex-femme récupère tous vos biens. J'allais oublier. Vous êtes privée de décès. Non ! Non ! Tu as promis que tu ferais tout ce que je voudrais si mon jugement t'était favorable. Alors arrête de faire du chéché. Oui, je sais. Pas de méticienne, hein ? Je vais encore niquer, moi. Charge ! Ça fait déjà la septième fois, aujourd'hui. J'en peux plus. Pitié. On pourrait discuter un peu, hein ? Quels sont vos loisirs ? Moi, j'aime beaucoup lire. Et faire du shopping. Ta gueule, tue-che-moi ! Et Cendrillon pompa. À tel point qu'à la fin, elle devint un Shadok. Mais revenons-en à notre histoire. Et tout particulièrement sur les rois mages, qui ont été prévenus de la naissance du divine enfant. Le problème, c'est qu'en cours de route, Gaspard a perdu l'argent qui devait servir à acheter des cadeaux, ce qui les obligea à faire demi-tour. Merde ! Je croyais que c'était un billet de 100 euros. T'as vraiment besoin de lunettes ? Sois pas désobligeant, Médor. Hé, je m'appelle Melchior. C'est ce que j'ai dit. Allez, Balthazar ! Attendez ! Je viens de me rappeler que j'ai des bons d'achat de Yzeros sur moi. On n'a qu'à les utiliser pour acheter des cadeaux ! Tu vois un Toys R Us dans les parages, Alcor ? Non, et je m'appelle Melchior. C'est ce que j'ai dit. Demandons au Saint-Esprit ! Salut, Saint-Esprit, c'est Gaspard. Oui ? Ben voilà, je voudrais un petit renseignement. J'écoute. T'aurais l'adresse d'un Toys R Us ? Il y en a un à la Défense. Ok, on y va, merci. C'est peut-être un détail, mais je viens de penser à une chose. Ça se trouve où, la Défense, exactement ? Ben, j'en sais rien. Avec tout ce remue-ménage, j'ai oublié Pipo et Mario. Voyons ce qu'ils deviennent. J'arrive plus à retenir ma respiration. Ah, ça sent trop mauvais ! Qui c'est qui pète tout le temps ? C'est qui, le petit malin ? Qui m'a collé du caca sur le dos ? C'est pas drôle ! Fais gaffe, c'est tombé sur mes maux gastrins ! Toi, mon petit gars, t'as une tête à faire dans ton froc. Quoi ? Déshabillons-le pour vérifier l'état de son caleçon ! C'est pas drôle ! Pippo ! Te la boule ! Pourquoi ça ne peut pas repérer ? Bah ! Bah ! Sous-titrage ST' 501 ...